Mais quel petit cachotier ! Sur scène, Kéron balance ses vers sur toutes les thématiques, sauf sa propre vie sentimentale. C'est pourtant en salle de spectacle qu'il a séduit sa dernière famille et de retour sur scène, enfin ! Dans 60 minutes avec Kéron, l'humoriste de 39 ans se frotte aux rudes exercices de l'improvisation. L'occasion de rire avec le public, de rebondir sur les répliques de chacun, mais aussi une chance d'aborder les joies, les peines, l'amitié ou les histoires d'amour. Bien que cette dernière problématique ne soit pas une grande priorité pour lui je ne me pose pas la question. De toute façon, quand on a envie d'un truc, ça ne vient pas, explique ce fier célibataire dans les colonnes du magazine public. Pour moi, ce n'est pas une fin en soi d'être en couple, ce n'est pas un échec de ne pas l'être, ni une réussite de l'être. Et pourtant, Kéron a déjà eu le cœur qui bat la chamade. A plusieurs reprises Questionné sur l'éventualité de charme et une spectatrice, il a répondu à l'affirmative, « Une fois, et je l'ai épousé. Mais on a divorcé depuis, c'est le pire drame de ma vie. » Kéron est excessivement discret à propos de sa vie privée. On sait seulement qu'il a été en couple avec la comédienne Leila Boumedjan, qui avait tourné avec lui dans le film Mauvais Herbe. Mais la fameuse spectatrice est sans doute une autre des femmes de sa vie. En 2013, il avait avoué, dans un portrait rédigé par le journal Libération, que son ancienne épouse avait subi une fausse couche et que cette tragédie avait ruiné leur mariage et entraîné le divorce. C'est le pire drame de ma vie, regrettait le réalisateur de Brutus vs César. On m'a blacklisté. Bien dans ses baskets et dans son célibat, Kéron ne serait toutefois pas contre un brin de soutien, à la maison, au quotidien. Il a notamment traversé le désert à l'époque où certains l'accusaient d'être copie comique, cet anonyme qui balançait les humoristes coupables de plagiat. J'ai alors dit que je n'étais pas lui, mais que je pensais son travail nécessaire, se souvient-il. Copie comique scène prenant à des puissants, on m'a fait comprendre que j'aurais des problèmes. On me l'a fait payer en off. Si aujourd'hui je n'étais pas autonome dans mes projets, sur scène comme au cinéma, je ne travaillerais plus. On m'a blacklisté. Mais je ne me plains pas, j'ai trouvé mon public, qui consomme ce que je fais. Rendez-vous en salle, donc, pour le voir en pleine improvisation, en liberté totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada